Bonjour, c'est encore moi, finalement j'ai un petit peu de temps ce début d'accomédie, donc j'en profite. Je vais encore vous parler de chaussettes, comme ça je finis de vous présenter tout ce que j'ai fait dans le cadre des bousquetons et les petits plus et tout. Et voilà, et évidemment, tout à l'heure je vous ai parlé de ce livre-là, de toutes les paires de chaussettes que j'avais faites, enfin, celles que j'ai faites dans le cadre du cale des bousquetons, sauf une paire, mais j'en ai oublié une, j'ai oublié celle que j'avais faite pour mon chéri. Elle s'appelle Samurai, donc voilà, donc c'est une paire grand betons pour du 45, 46, quelque chose comme ça, donc voilà. La laine c'est de la opale 8 plis, je crois, c'est celle qui est épaisse et qui se tricote en, d'après le point, je dirais en 4, 3,5, 4, donc voilà. Voilà, je vais vous montrer le patron, enfin le patron, mes photos directement. Ah, je l'ai mis à marquer pas, il est là. Voilà, ça vous verra sûrement mieux avec son salé mitraise, voilà. Voilà, donc voilà, 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 encore du voilà. Donc elle se tricote à la base en 2,75 pour une paire pour femmes. Moi, je n'avais pas envie de faire une paire de 46, 45, 46 en 2,5, hein, je pense que vous comprenez. Ok, donc, bah, et puis de toute façon, comme ça, ça me permettait d'ajuster mieux la taille, et voilà. Et donc, monsieur allant dans un magasin de laine, il s'en approche, je lui dis, bah, tu te prends une laine pour faire les chaussettes, puisque tu veux une paire, et voilà. Donc, euh, ah, c'était pas mal. Oups. Donc, elles se font normalement en coeur d'homme, donc on remonte la cheville, on finit par les orteils. Moi, j'ai fait le contraire, j'ai monté les orteils, j'ai fait le talon, j'ai fait le remonté sur, euh, sur les côtes. Oui, c'est ça, après le final. Euh, donc, euh, voilà, euh, pour le montage sur deux mailles, moi, j'utilise une, euh, ça s'appelle Juliette Magica Stone, quelque chose comme ça, donc on tourne, euh, on tourne, euh, on forme vraiment le rang des mailles dans le, dans le, dans le, les pieds. Euh, voilà. Pour celles qui, comme moi, tricotent très serrées, je vous le conseille. C'est effectivement un coup de main à prendre, c'est pas facile à faire au début, moi, j'ai dû le faire, euh, je sais pas combien de fois avant de le réussir, mais ça fait un montage, du coup, qui est très serré, qui ne bouge pas, ou quasiment pas. Mais du coup, quand vous commencez à tricoter, eh ben, ça se relâche pas, euh, contrairement au Turkish Custom que j'avais vu, et contrairement à, euh, à un autre truc que j'ai vu, où j'en fais, les 8, en fait, en fait, en fait, j'ai dit. Vous pouvez peut-être vous montrer ça un jour, si ça vous intéresse. Voilà, qui est ces différents montages. Euh, moi, je me plante à chaque fois, je me plante à faire des mailles torse sur le premier rang, en général, pour, euh, pour, euh, pour remettre mes mailles, euh, dans le sens de tricot. Mais bon, ça va être grave, ça change pas grand-chose, hein, ça fait, euh, d'accord, la chaussette est un peu foutrée, parce que, euh, en fait, monsieur a de la moquette à son bureau, et donc, il est, euh, en chaussette, euh, contre la moquette, donc, du coup, c'est, euh, ça part pas au lavage. Elles sont propres. Donc, voilà. Euh, donc, voilà, le montage comme ça, les augmentations pour le pied. On arrive au talon. Euh, comme j'ai pas du tout l'habitude de faire du talon pour, euh, des faussettes pour monsieur, ça doit être la quatrième peint seulement que je lui fais depuis deux ou trois ans, donc, euh, voilà, il va falloir que je trouve un truc pour le faire, mais je crois que j'ai ça dans un... J'ai fait des talons cicatrices que je n'aime pas, qui ne sont vraiment pas beaux, et voilà. Il faudrait que je me lance un peu, j'essaie les talons renforcés même si il n'a pas l'air de les user. C'est une laine à chaussettes au taille, une laine spéciale chaussettes avec 20 à 25% de niveau, mais qui est très épaisse. C'est vraiment parfait pour le froid et les pieds d'hommes qui, si vous leur demandez, souvent les volent plutôt pour les chaussons ou pour mettre dans les... Enfin, je ne sais pas si vos hommes vont en fournir à la pêche ou quoi, ou dans les chaussettes. Donc le motif, les torsades, du point de vie, je crois, celui-là. Une maille en droit et une maille envers. Et au-dessus de la maille en droit, c'est un maillot vert. Et au-dessus de la maille envers, c'est un maillot vert, c'est un maillot vert. Enfin, voilà. Et des petites torsades dans les côtes de deux. Hop là ! C'est très bien cette lumière pour ça. Et un rabat élastique parce que je suis une sauvage sur le rabattage, toujours. Donc voilà. Une autre paire très sympa, très agréable à porter, très chouette. Monsieur est content. C'est parfait. Alors, je crois que je n'ai aucun truc de laine ou très peu. Je n'ai pas mes patins non plus parce que... Voilà. J'ai la flemme. Je suis désolée. Je suis atteinte de crémagite aiguë en ce moment. Et voilà. Et je n'ai pas la tête à bien faire correctement ce genre de choses. Donc, je vous présente tout ça. Et ça. Je commence par les mini-petons. Un reste de Zauberballe. que j'avais acheté à un forum et avec lesquels je m'étais fait un autre modèle de ce livre-là. Toujours le même. Voilà. Je l'ai présenté dans un de mes podcasts précédents. Donc voilà. Le reste de laine est passé dans des chaussettes taille 29-30 pour ma poulette. Ah, maman, il y a du rose ! Je veux des chaussettes avec du rose ! Voilà. Ah, mais maman, il y a du noir aussi sur la chaussette ! Voilà. C'est d'accord ? Voilà. J'ai retrouvé... Alors, pour les deux boules que j'avais en Zauberballe. Voilà. Alors, en fait, il y en a une. C'est une Zauberballe. Et l'autre, c'était donc la rouge. Et elle, la beige et violette, machin, c'est la Wonderclex. Wonderclex, pardon. Donc, voilà. Donc, elles se tricotent toutes les deux entre 2 et 3 mm. Pour la rouge, la Zauberballe, je le conseille plutôt en 2,225 plutôt qu'en 3. Et la violette se tricote très bien en 2 et en 1. Sachant que moi, je tricote quand même un peu serré. Donc, voilà. Je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup porter mes chaussettes et ma poulette non plus. Pas celle-là. J'ai peur qu'elles soient déjà trop petites. D'ailleurs, je crois que je m'étais amusée... Enfin, musée, non. Ah oui, pour ces chaussettes-là. Les deux paires de chaussettes que j'ai fait pour mes enfants. J'ai fait des... Comment ça s'appelle ? Les tableaux après coup. Donc, on monte la chaussette, on met les mailles, on prend un autre fil. On fait un rang, voire deux rangs avec ce fil-là. Ensuite, on retricote. Ensuite, on enlève le rang, on finit la chaussette, dans un sens ou dans un autre. Et ensuite, on reprend... On enlève la seconde laine quand même. Et on tricote le talon jusqu'à faire le drafting ici. After 30, je crois, quelque chose comme ça en anglais. On parle d'après coup, quoi. Voilà. C'est mon premier. C'est mon deuxième. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ils ne les ont pas encore vraiment portés. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est encore assez serré, si c'est quoi. J'aime beaucoup la finition. C'est plutôt sympa. Donc, je pense que je testerai les chaussettes pour moi. Parce que c'est plutôt sympa. Après, le fait que ce ne soit pas renforcé, ça m'embête un peu. Mais peut-être qu'il y a moyen de faire quand même le côté renforcé avec la moitié du talon en maille classique et l'autre moitié en faisant une maille sur deux. Ce serait faisable. A tester. Donc, voilà. Grafting de vous. Ouais, c'est ça. La méthode, je vous dis, Magic Castor. Moi, j'en suis femme. Donc, voilà. J'utilise celle-là. Qui convient le plus très bien à ma façon de tricoter, comme je vous l'ai dit. Augmentation. Je ne sais plus. Mais une maille, une trentaine en tout. Trois, six, quarante. Bref. Tricoter en demi. Monté jusqu'au talon. Donc, voilà. Lisière pour un char. Tout droit jusqu'en haut. Donc, jusqu'à la fin de la pelote, en fait. Ou quasiment. Rabat et quelques côtes. Rabat élastique. Et puis, le talon avec un graphing tout simple. Elle ne les a pas encore portés. J'ai peur que ce soit aussi juste pour les photos. Donc, j'ai peur que ce soit juste. Une paire pour mon pichou. Une paire façon. Les mignons. Vous connaissez les mignons. Ces petits bonhommes jaunes tous. Des films. Bon, moi, je ne connais pas trop. On a vu un film avec mon mari. Et puis, en fait, c'est tellement bizarre. Que finalement, on ne va pas le montrer aux enfants. Pareil. Même principe. Celle-là, c'est de la laine biscotte. Que j'ai reçu de ma copine Mafa du Canada. Voilà. Elle m'a reçu deux belles laines biscottes. Donc, j'ai la bleue et jaune comme ça. Et j'en ai une menton plutôt... J'allais dire rouge. Mais c'est plutôt... Enfin, c'est jaune et noire. Et à la place du bleu, vous remplacez par un rouge foncé façon Bordeaux ou Aubergine. Quelque chose comme ça. Pour le reprenne. Je n'ai pas encore pris le temps de tricoter le reste des laines. Enfin, j'ai pris juste ça pour tester pour mon Bichu. Mon pirate. Oh, des chaussettes mignoles. Oh non, c'est génial. Du haut, c'est presque quatre ans. Donc, voilà. Je vais arrêter mes bêtises. Donc, montage des mailles... C'est une poussière. Désolée. Les appartements finlandais sont faits en sorte... Déjà, c'est tout le bon. Donc, voilà. Et c'est fait en sorte que ça garde la chaleur. Et l'aération est assez bizarre. Et du coup, ça garde toute la poussière. Et ça fait un maximum de poussière. Et si en plus, vous êtes fan de laine, de tissu ou quoi. Bah, vous savez ce que ça fait. Ça génère de la poussière. Et si vous avez deux gamins et à la rigueur deux chats en plus. Ou des poilus. Et bah, ça fait encore plus de poussière. Yippie. Et c'est pas moi la préposée au ménagement. Félicitations. Bref. Et je suis assez tolérante sur la poussière. Donc, on va arrêter de dire ça. Et je vais arrêter de me moquer. Et quoi. Et donc, chaussettes aussi en 29-30 pour le Pichu. Pichu qui est déjà bien assez grand. Bref, pour le pirate. Sur le même principe que celle-là. C'est-à-dire monter les orteils, monter là. Le talon en attente. Le reste de la jambe. Je l'ai pas fait trop parce que je voulais me garder de la laine pour moi quand même. Et bon, des côtes. Celles-là sont en torse. Ah oui, il y a un rang sur deux en torse, un rang sur deux pas en torse. Pour se resserrer un peu plus, mais sans faire de la torse quand même. Un rabat élastique. La laine est méga douce. C'est un plaisir. Celle-là est douche, mais un peu, j'allais dire rêche, mais pas dans ce sens. Ça gratte. Juste plus brute de décoffrage. Celle-là, c'est une douceur. Mais alors ? Oh, c'est merveilleux. J'ai hâte de la tricoter pour moi. De les tricoter pour moi. Puisque du coup, j'ai deux pelotes. Donc voilà. Est-ce que j'ai associé les prouves ? Je me souviens un peu. Il faudra le regarder. Bref. Des pelotes magiques. En plus, il y a du bleu. Oh, du bleu ! Bref. Donc voilà. Une autre petite paire pour le Pichu. Donc je ne sais pas. C'est pareil. J'espère que ça va passer. Sinon, voilà. Voilà. Ça ira chez les petits cousins et cousines. Et une autre paire pour mon Pichu. Donc il avait choisi sa paire de laine. Sa pelote de laine. On a fait un magasin de laine quand on est allé à Bordeaux cet été. Petites vacances. Voilà. Il a choisi une laine qui s'appelle Plassard Adventure. Une pelote. C'est méga doux. Mais c'est fou de mettre ça sur des chaussettes. C'est donc Superwash Merino nylon pour les chaussettes. Mais surtout il y a de... Alors c'est quoi dedans ? C'est de l'angora ? Angora ou cachemire ? Ah ! Non, c'est angora je crois. Ça m'avait choquée. Et donc 50 grammes de pelote de 50 grammes. La laine était magnifique. Du coup je m'en suis pris une pelote pour moi. Mais je regrette de ne pas en avoir pris une deuxième. Donc voilà. Alors lui c'est un maximum de rouge avec un peu de violet. Il voulait du violet. Du rose. Mon fils aime le rose. Oui, je sais. Pareil pour... Comme les chaussettes de ma Pichu cet été. Pour mettre dans les chaussures... Montong, machin, chaussures. Il voulait des chaussettes moufles. Donc voilà. Celui-là j'ai testé. J'ai commencé par les orteils. Repousse les orteils. Ensuite remis tout ensemble et blablabla pour mon talon. J'ai fait un talon renforcé. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai fait une mixture et tout. Je ne suis pas forcément fan. Voilà. Et comme je n'avais pas envie de faire juste du jersey tous les bras. Parce que c'est méga chiant. J'ai fait un point façon... Ça ne se verra pas du tout ici. Un peu... Façon zigzag en fait. Donc il y a du zigzag. Voilà. Gazette qui part dans un sens. Qui repart dans un autre sens. Je trouvais ça dans un... Enfin ce point dans un... Un groupe de points. Tout simplement. Je me suis dit que ce serait parfait si vous prenez chaussettes de petits garçons. Pour faire que ce soit... Oui, chaussettes de petits garçons. C'est marrant. Voilà. Et donc voilà. Fini en côte 1-1. Avec un rabat un petit peu serré. Mais bon voilà. On verra. Du coup il me reste... Petite moitié de pelote. Rien que pour moi. Hihi ! Avec ma deuxième. Mais bon je n'ai pas pris les mêmes tons. Donc on verra si je fais des règles ou pas. Ou si je fais ma... Ah bon bref. Voilà. Voilà. Donc une petite paire pour Pichu. Qui je crois les a essayé. Mais de toute façon il est 30 degrés. Donc il préfère être pire. Voilà. Chaussettes pour gamins. Fait. C'est plus une paire que je vous ai montré les tatamis. Ça c'est fait. C'est sympa. Voir sûrement dans l'hiver pour en faire quelques unes un peu plus grandes. Parce que petit monsieur a pris 3 tailles de chaussures en moins d'un an. Donc j'espère qu'elles vont aller cette année. Celle là est assez grande. C'est sûr. Les bleus par contre. Ce sera la surprise. Et donc voilà. Donc chaussettes pour enfants. C'est fait. Il y en a 4 paires. Il y en aura sûrement 2 dans les mois prochains. Mais plus tard. Voilà. Alors. Je finis ma série à moi des petons du Herr General. Herr General à l'allemande s'il vous plait. Parce que Herr General c'est le problème à l'allemande. Alors. Ces chaussettes là. Elles s'appellent. Alors. Attendez que je vous retrouve le nom. Parce que c'est pareil. Je ne sais pas comment elles s'appellent en anglais. Mais en allemand. Ce sont les. Butter, blue, and chen. 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 Socks. Bref. Des papillons. Papillons fleurs. Voilà. Ce que je vous les avais présenté. Je ne l'ai pas retrouvé dans ma liste. Donc normalement non. Elles se font. Normalement elles sont plus longues. Et elles se font en cufflone. Donc on monte la cheville. On descend sur le talon. Et on finit par les orteils. Ah bah oui. Si je ne vous les montre pas. Ça ne va pas aider. Mais regarde ta caméra. Peut-être qu'entre tout. Non. Ça ne va pas le faire. Plutôt par là. C'est le bazar partout. Mon mari vient de rentrer de voyage d'affaires. Enfin de voyage d'affaires. Enfin de voyage d'affaires. Tout ça. Hier soir. Donc évidemment. Comme il allait travailler ce matin. Plutôt de se reposer. Parce qu'il avait plein de baignants. Il n'a pas encore fini de ranger. Et je ne suis pas sa mère. C'est pas moi qui range ces orteils. Voilà. Au moins c'est clair. Donc. Moi. Ces chaussettes. J'ai fait. Par les orteils. Parce que voilà. J'avais juste une pelote de laine. Donc c'est des. Tricotées en 2 et demi. Oui. Les chaussettes pour enfants. C'est toutes tricotées en 2 et demi. Et tout. Donc voilà. La biscotte mériterait peut-être d'être tricotée en 2,25. A voir. La plaza. Ouais. 2,5. 3. 2,5. C'est très bien. Euh. Je perds le fil. J'ai plus toute ma tête. Excusez-moi. On va y retourner. Alors. Ce modèle. Butter. Blue. M. Socks. J'ai perdu mon médecin allemand. Ah. Tranquille. Euh. Voilà. Très joli. Le modèle est en anglais et en allemand sur Ravelry. Je ne sais pas si il est en français. Je ne le regarde pas toujours. Par rapport à ça. Je tricote aussi facilement en anglais et en français. Donc. Voilà. Euh. Donc. Moi je les ai fait en tout. Donc j'ai monté les orteils. J'ai monté comme le motif dans un sens ou dans un autre. C'est quand même assez similairement pareil. On s'en fiche un peu. Donc voilà. Euh. Le pied donc tout droit facile. Euh. La laine. C'est une laine drop. C'est de la fabelle de drop multicolore. J'allais acheter juste une pelote. Pour la tester. Sauf que moi. La fabelle de drop 50 grammes. Ben. Euh. C'est juste un peu limite pour mon pied. Parce que 50 grammes ça me fait effectivement ça. Je finis. Et j'ai 10 cm de fil qui me reste. Voilà. Et. Donc. Euh. Effectivement. La fabelle. Pour celle là. Elle serait mieux. A tricoter en 2,25. Plutôt qu'en 2,5. Voire 2,5. En 2,5. Parce qu'elle s'étire vraiment beaucoup. Donc en fait. Elle est assez large. Elle a été portée un petit peu. Elle est portée en ce moment. Quand on va accompagner les enfants de sport. Parce que ça caille dans la salle de sport. Et. Mais. Il n'y a pas de gratin. Donc. T'es obligé de rester en chaussette dans la salle. Et ça caille. Et moi qui suis frileuse des pieds. C'est à peine assez chaud. Donc. Voilà. Donc. Le petit motif de fleur papillon. La photofleur en fait. Euh. Sur la chaussette. Hop. Une petite. Croisement de. Mailles. Torsadées. Mailles croisées. Voilà. Sur les côtés. Et. J'ai fait un tableau renforcé. J'ai fait aussitôt les côtes pour arrêter. Donc. C'est beaucoup trop large pour ma cheville. Il aurait fallu vraiment que je change de. Je fais des côtes de deux en plus. Donc c'est pas malin. Vous allez me dire. Un rabat élastique. Mais du coup. C'est beaucoup trop large pour ma cheville. Ce qui fait que du coup. Je peux dormir avec. Ca me sert pas le pied. C'est sympa aussi. Et. Euh. Dans la version longue. Normalement du patron. Qui est. L'original. Il y a un joli motif de côtes. Et de côtes. Et de mailles croisées. Sur l'arrière. Qui est plutôt sympa. Donc. Peut-être que je me les referais. Enfin. Me ferais une paire un jour. Mais bon. Il y a tellement de modèles qui existent. Parce que je trouve ça presque dommage. De faire d'autres modèles. Mais bon. Quand ça plait. Ça plait. Euh. Ben la laine. Ca doit faire. Donc. 6 mois. Ben non. Je l'ai fait début février. Donc. Ca fait un peu plus de 6 mois. Ca fait. Voilà. Ca fait une demi année. Que j'ai mise. Donc. Ils ont été portés assez régulièrement. Pendant 6 mois. Ca. Oui. Ben. C'est plein de poils. Du coup. Chez moi. Et quand je les porte une heure par semaine. En ce moment. Le talon a l'air de feutrer un peu. Dans mes chaussures. Sûrement. Ou dans mes chaussons. Mais le reste. Ca tient le coup. C'est plutôt joli. J'aime bien. Les couleurs. Les couleurs sont vraiment sympas. Petite paire. Voilà. De printemps. Donc la deuxième avec. Pas de. Pas de changement. Si. Le seul changement que j'ai fait. C'est que. Là. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai mis. Euh. Les fleurs. Le rose. Ça sature. Euh. Au même. Je me trompe. Ou pas. J'ai mis les fleurs. Pour que ce soit. En fait. Symétrique. Donc voilà. Quand la fleur est à droite. Et la gauche sur l'autre pied. Et voilà. Donc comme ça. Je peux interchanger. J'ai toujours le même motif. Bref. C'est toujours un effet symétrique. Que j'aime bien. Voilà. Ensuite. Les dernières en date aussi. Les petites bleues. Euh. C'est le modèle Torrent. De Tinka Knits. Qui est. Donc c'est dans un de leurs e-books. Ça doit être Pacific Knits. Ça vous pouvez trouver de toute façon. A l'unité. Donc voilà. C'est un joli motif. De Torrent. Je ne vais pas vous le mettre sur mon pied. Quand même. Et vous mettre mes pieds. Et j'ai pas de bloqueur à chaussettes. Je ne bloque pas mes chaussettes. Oui. Je sais. C'est pas bien. Mais en fait. Je les bloque dans les portants. Puisqu'en général. Elles sont faites. Elles viennent sur mes pieds. Et voilà. Très agréable dans les petites chaussures. Oui. Je les ai déjà mises. Parce que 5 mots de crée le matin. Ça caille. Et donc. Assez courte en fait. Sur la cheville. Parce que. Je commence à mélanger toutes mes explications. Donc. Courte sur la cheville. Parce que comme il y a un gros motif. Ajouré. Bah. C'est pas des chaussettes que je vais porter l'hiver. Ou par les hivers très froids. Donc jusqu'à 0 degrés. Ca va être bien. Surtout avec une petite paire de chaussettes au sein de dessous. Voilà. Alors. La laine. C'est la laine Woolima. Que j'avais reçu. L'année dernière. Ou en janvier. En janvier ou en décembre dernier. Janvier dernier. Donc 2016. C'est la Lisev. Pour avoir participé. Financièrement. A son lancement d'entreprise. Donc voilà. J'espère que ça va marcher pour toi. Et que. Voilà. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Pour te faire une commande. Un jour peut-être. Voilà. Ce problème des budgets serrés. Donc la laine est vraiment chouette. Très très fine. Donc je vais vous montrer un peu le tricot sur la semaine. Moi je tricote serré en plus. Donc voilà. Donc en 2,5. En tricot serré. Ca fait un truc. Ca fait vraiment des mailles assez lâches. Donc elle serait vraiment parfaite. Du coup la chaussette en elle-même est un peu large. Hop là voilà. Surtout avec le motif à jouer. Donc en 2,25. Ce serait vraiment parfait. La chaussette. Le modèle est censé se tricoter en 2,25. De toute façon. Je n'avais pas mes 2,25 sous la main. J'ai eu la flemme d'aller les chercher dans le premier. Et donc voilà. Donc elles sont un peu larges. Enfin molles. J'allais dire. Large, souple. Ce sera très bien avec une paille de chaussettes en dessous finalement. Alors le patron il se tricote. Normalement déjà en 2,25. Moi j'ai fait en 2,5. Ca c'est mon problème. On est censé le commencer par la cheville. Descendre sur le talon. Finir par les orteils. Moi j'ai encore une fois fait le contraire. J'ai monté les orteils. De toute façon. Motive dans un sens. Motive dans l'autre. Bon voilà. C'est mon torrent. C'est censé aller dans les 2 sens. Je me suis dit que ça ne me posait pas de problème. Et voilà. Donc voilà. Un talon renforcé. Voilà. En basant sur les patrons de Mélina. Parce que j'aime bien finalement son talon. Même si des fois, je ne sais pas si j'arrive vraiment à le faire correctement. Mais bon voilà. Baser ça dessus. Et ensuite monter sur la cheville sur le mollet. Je ne suis pas montée très haut. Parce que voilà. Chaussettes ajourées. Donc je me suis dit que je n'avais pas besoin que ça monte jusqu'à 1000 mollets. Et que ça fonctionne bien. Puisque je ne vais pas les mettre quand il va faire trop froid. Donc pas besoin d'un collant ou des trucs dessous. Des côtes de deux. Et un rabat souple, élastique. Voilà. Parce que je sers encore mes rabats comme une malade. Et mes montages aussi d'ailleurs. Pour ceux qui m'intéressent. Je vous expliquerai pourquoi bientôt. Et donc voilà. Une petite paire de chaussettes. Il y a la deuxième. Voilà. Donc elles n'ont pas encore été lavées. Parce qu'elles n'ont pas encore été portées. Et que je lave vraiment mes chaussettes avant de les porter. De toute façon, elles passent en général en tricot machine. Et voilà. Si ça détend sur mes chaussettes blanches. Que je paye de sous en général. Ben je les lave. Je les lave séparément. Sinon ben. Imagine avec des pulls à foire. Et puis voilà. Oui je sais. Je suis une barbare. Mais voilà. Ca dépend. Si il y a une lessive de pulls à faire tout de suite. Je pars avec les pulls. Mais là. Ce n'était pas parti. Donc. Une jolie paire de chaussettes. Chaussettes confortables. Qui passent très bien dans les petites chaussures. Mi saison. Voilà. Une autre paire. Laine fine. Mélina. Je vous les avais présentées. Je ne me souviens même plus. La fille qui perd la tête. Lui. Parce que. Yannara. C'est le dernier modèle de chaussettes de Mélina. Oui je sais. Je suis désolée. J'ai les cheveux longs. Je ne suis pas allée chez le coiffeur. Je ne supporte pas cette longueur de cheveux. Le truc bête. Pardon. Je regarde mes notes en même temps. Et non. Je ne vous les ai pas encore présentées depuis cet été. Décidément. Je suis à l'amour pour plein de choses. Donc. Yannara. Dernier modèle de chaussettes de Mélina. Testé dans l'été. J'ai dû les poster sur Instagram. Et les poster sur Ravelry. Donc voilà. Elle se tricote elle en 2 mm. Donc. Pour avoir une laine très fine. Light fingering. Voir lace avec du nylon. Un truc comme ça. Bah non. Pas de la lace. Parce que sinon le motif ne va pas ressortir super bien. Donc voilà. Donc. Basic Mélina. Montage par les orteils. Avec son Turkish Caston. Que moi j'ai remplacé par mon Judith Magic Caston. Parce que. Voyez. Pour le coup. On devrait le voir sur. Celle là. Il n'y a aucun changement. Je veux dire. On ne voit pas. Le changement de rang. Le rang de montage. Ou quoi. Ça va marcher. Voilà. On voit que mes mailles sont quand même très régulières sur le point. Alors que si je fais le Magic Caston. Bah le rang du milieu. Le rang. Le tout premier rang. En fait. est deux fois plus long. Enfin. Les petits V. Des mailles. Et les deux fois plus longs. Que les autres. Donc c'est. Assez ridicule. Donc ça m'agace. Enfin ridicule. Niveau visuel. C'est pas joli. Donc. J'arrête. Je préfère utiliser le lien. Donc. Motifs. Mailles. Mailles. Torse croisées. Machin. Surtout le pied. Talon. A la Mellina. Renforcé. Qui a un petit peu. Feutré. Avec. Je ne les ai pas porté beaucoup. Mais mes chaussures me serraient à ce moment là. Ça ne les était pas encore faites à mon pied. Maintenant c'est bon. Donc c'est plus mal. Et. Des augmentations. Dans la partie jersey. Qui va sur le côté de la jambe. A l'intérieur et à l'extérieur. Pour. Pouvoir avoir une meilleure aisance sur le mollet. Suivant là où vous voulez monter. Donc. Comme c'est une laine fine. J'ai pas monté trop. Pour pouvoir. Parce que mon avis. Elles ne vont pas servir pendant les grands froids. Donc. Voilà. Donc. La laine. C'est une laine. Teinte par une indépendante finlandaise. Qui s'appelle. Yanira. Voilà. Si vous la trouvez sur Etsy. Elle fait vraiment des jolies choses. C'est une laine que j'avais reçue. Pendant le swap des Tricopines. Donc voilà. Merci Bisous. La deuxième pelote que tu m'as envoyé. Elle n'est pas encore utilisée. Mais elle a des brillants. Alors je ne sais pas. Si je vais me faire des chaussettes qui brillent. Ou si je vais la mettre dans un châle. Ou quelque chose comme ça. Peut-être que je vais me faire des chaussettes brillantes. Pour changer. On verra. Et donc voilà. Donc. Plein de couleurs. Pour cette laine. Alors c'est un peu plus. Avec les lumières. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas évident de faire ressortir. Pour moi. Chez moi. Ca fait plus jaune. Mais c'est vrai. C'est peut-être plus tôt. Parce que. C'est ma lumière. Bon. Il y a plein de. Suivant où on attaque la pelote. Parce que oui. Moi je fais mes chaussettes par deux. Toujours. Pas que j'ai la flemme de faire la deuxième chaussette. C'est juste que comme ça. Je sais qu'elles sont exactement pareilles. Les augmentations et tout. Donc j'attaque mes pelotes par les deux bouts. Ou je prends deux pelotes. Et donc il y a un côté de la pelote. Qui est un peu plus jaune que l'autre. Qui est plus. Plus dans les tons. Dans les tons blottés. Donc le petit changement de couleur. C'est vrai qu'avec la lumière jaune par dessus. Et la lumière naturelle sur le côté. Enfin c'est pas non plus. C'est pas flagrant quoi. Mais ça ne me dérange pas. De toute façon. Ce sont mes chaussettes. C'est dans mes chaussures. Et si ça ne plaît pas. Et bien je les jute. Voilà. Donc encore une paire de fêtes. Pour. Le cale des petons. Donc une autre paire que j'avais faite aussi. Enfin en hiver. Printemps suivant. Vous êtes dans le monde. Ce sont les. Dragon. Exoc. Du. Une official Harry Potter. Meeting Book. Machin. De Interweb. Voilà. Donc en laine. Regia. Voilà. Alors. J'ai dû les tricoter. Deux et demi. Voilà. Donc c'est de la Regia Fine. Fingerine. Laine à chaussettes. Donc. Ils se tricoteraient peut-être. Un peu comme la Fabel. Plutôt en 2,25. En. Plutôt en 2,25. En. En 2,5. Mais bon. Voilà. Je ne les avais pas encore montré. Parce qu'en fait. Je les ai mises à réparer. Je les ai porté une seule fois. Elles ont un peu feutré. Sur. Sur le talon. Enfin. C'est plus aussi net. C'est un talon renforcé aussi. Donc. Voilà. Donc. C'est. Ca se tricote. En. Ca donne. C'est un modèle pour hommes à la base. Donc. Ca taille grand. C'est censé tailler grand. Que ce soit large. Et au niveau de la papatte. Du pied. Ca taille grand. Donc. Pour les grands mollets. La taille. La médium. Ou la S. C'est très bien. Pour les petits mollets. Je conseille quand même. D'enlever des mailles. Ou de passer sur des aiguilles. Très très fines. Voilà. Donc. Ca se tricote par là. Les côtes. Le petit. Des oeufs de dragon ici. Ensuite. Encore une autre série de côtes. Le motif des. Des balais. Comment ils appellent. Comment ils s'appellent. En français. Ah. Du. Vive d'or. Est-ce qu'on voit. Où est-ce qu'il est. Au milieu. Là. Le petit espèce de papillon ici. Voilà. Des côtes. Et tout. Et. En finissant le motif. Parce que justement. On ne peut pas trop faire attention. Que c'était des tailles pour hommes. Je suis arrivée à la fin de mon motif. Et. Ben. C'était. J'étais déjà sur mes orteils. Donc. Du coup. J'y suis allée un petit peu fort. Et j'ai fait des orteils anatomiques. Très anatomiques. Parce que vous voyez. Ca fait vraiment très. Ah. Putnaise. Pardon. Très. Très. Très triangle. Voilà. Comme ça. Pour les orteils. Là. La pointe. Pour le pouce. Et. Pour pouvoir réussir à avoir. Des chaussettes à ma taille. Et pas avec. Trois kilomètres d'orteils devant. Donc. La chaussette. Un peu. Vous voyez. J'abîme mes semelles. En fait. Donc là. Ca risque encore de trouver. Et de. Moi. Je les perce pas au talon de mes chaussettes. Je les perce sur les semelles. Donc. J'en ai plusieurs. En fait. J'ai une dizaine de paires à réparer. J'ai la flemme de faire la réparation. Faut que j'apprenne ça. Donc. Voilà. Et. En plus. La seule fois. La seule fois où je les ai portées. Je les ai portées. Je suis dû avoir un petit caillou. Voilà. Dans ma chaussure. Et j'ai trouvé au niveau du talon. Donc. Il faut que je ne le repare. Parce que c'est un peu ridicule. Donc. C'est quand même. C'est quand même dingue. Donc. Voilà. Donc. C'est un joli bleu gris. Bleu jeans. Comme ils ont pris ça. Donc. C'est de la. C'est de la Regia. C'est de la Regia. C'est de la Regia. Non. C'est l'autre. C'est cette marque allemande. Ou je ne sais plus quoi. Sachez. Non. Je ne sais plus. Bref. Une laine à chaussettes. 25% nylon et tout. Qui se tripote très bien. C'est classique. Très confortable. Et. Pour le peu que je les ai portées. Donc. Il faut vraiment que je retrouve mon petit reste de laine. Et que. Que je répare ce talon. Parce que. Elles seront parfaites. Là. Dans les prochaines semaines. Et. Les dernières. J'ai nommé. Les. Bellini. C'est une finlandaise. Qui les a fait. Comment est-ce qu'elles s'appellent. Je ne me souviens plus. Elle fait pas mal de chaussettes. Très sympa. Avec. Vous les avez vu. De toute façon. Pas mal. Sur. Défilé. Sur la page des 12 pelotons. Du air général. Puisque donc. Mélina les a faites. Et puis ensuite. Plusieurs personnes les ont faites. Et moi. J'ai fait aussi. Alors. Moi. Elles sont. Et là. Elles l'assoient dedans. Et. Il y a autre chose. Qui fait que c'est chaud. C'est une. C'est de la Lini. La Lini. Socks. Lini online. Socks. Donc. Voilà. Donc. Laine rayée. Très très chouette. Très jolie. Très colorée. Avec. Du rose. Du bleu. Du blanc. En train de faire. Et. Le blanc. Alors. Elles sont un petit peu. Feutrées au feutrage. Et pendant mes vacances. Que je les ai finies cet été. Pour partir en vacances. Et je les ai portées tous les jours. Parce que. Ça a caillé. En fait. On ne sait pas que ça caillait. C'est que c'était humide. Et moi. Dans mes chaussons. Et dans les bottes. Comme on était en campagne. On était souvent sortis en bottes. En caoutchouc. Pour aller dans les marais. Voir les moutons. Voir la mer. Et tout. Et on passait dans les herbes. Aussi hautes que nos genoux. Donc. Voilà. On a sortis les bottes. Cherché les champignons. Tout ça. Et. Bah. Je les ai portées souvent. Parce que. Je me suis caillée. Donc. Pour mettre dans mes chaussures à moi. J'ai fait des tabis. Comme ça. Donc. Avec. C'est mon tout premier essai. Elles sont un peu juste au niveau. Pointe de pied. Mais. Elles sont confortables. J'ai un petit peu raté mon raccord. Orteil. Plus. Il y a un tout. Un mini trou. Mais en fait. Il se voit pas. Quand il se plante. Alors. Les vignes. La vigne sauvage. Le vin sauvage. Si vous préférez. En traduction. Ca se commence. Donc. On commence par la cheville. On descend sur le talon. On finit par les orteils. Ce que je vous conseille. Pour l'intrasia aussi. Pour ce modèle là. En tout cas. A moins que vous soyez. Très bien. En adaptation de patron. Et que vous puissiez commencer par les orteils. Si vous êtes à l'aise. Donc. Comme. Sûrement. Vous avez entendu plusieurs fois. Dans plusieurs. Podcasts. Ou quoi. J'avoue. J'avoue que je suis mauvaise élève. Je n'ai pas tout suivi ces derniers temps. Parce que. On a eu du monde. On a eu plein de choses à faire. Et donc. Quand j'ai vu l'accumulation de podcast. Je me suis dit. Je ne rattraperai jamais. Donc. Je commence tout juste à regarder. Donc. J'ai trois mandatars. Voilà. Donc. Vous voulez quoi. En fait. Ah. Je vais y arriver. Donc. Elles se font en fait. En aller-retour. Pour ces chaussettes. Vous tricotez en rond. Les côtes. Et puis. Vous faites le premier rang. Vous lancez le rang blanc. Vous faites demi-tour. Et vous faites demi-tour. Enfin bon. Ça se fait sur. En aller-retour. Avec. A l'endroit. Vous arrivez jusqu'au blanc. Enfin. Jusqu'à la partie motif. Vous faites le motif. Vous prenez le motif en arrière. Et vous faites. En maille envers. Pour rattraper. Et il y a tout un jeu de mailles. A faire. Pour rattraper. Donc. Voilà. Une maille d'un côté. Enfin. Un motif d'un côté. Un motif de l'autre. Pour avoir l'asymétrie. J'ai presque l'asymétrie des rayures. Sauf que leurs rayures. Elles ne sont pas tout à fait. Leurs. Leurs couleurs. Elles ne sont pas tout à fait identiques. Il y a quelques mailles de plus. Quelques mailles de moins. A chaque fois. Haha. Pardon. Jusqu'à un rang de décalage. Haha. Donc. Je suis embêtée. Enfin bon. Bref. Jouer les couleurs. Donc voilà. Elles sont un peu feutrées. Ah mais oui. Mais il y a de la soie dedans. Il s'est passé en machine. C'est ça que ça a abîmé. Tant pis. Ah. Enfin bon. C'est les chaussettes. Le talon. Hum. Je vais dire compensé. Mais non. Pas compensé. Solidifié avec une maille coulée. Une maille coulée. Mais non. Une maille glissée. Une maille tricotée. Voilà. Et puis ensuite en envers. Toutes tricotées. Euh. Le talon qui redescend. Et puis ensuite les orteils. Donc voilà. Donc elles sont assez hautes. Elles me montent à presque mi-mollée. Donc c'est plutôt sympa. Elles sont plutôt chaudes. Elles tiennent bien. Euh. Elles sont toutes faites sur 64 mailles. Ça doit être du 2,5. Mais là. La laine était un peu épaisse en fait. Par rapport à du 2,5. Elle serait peut-être mieux sur 62-75. Mais du coup ça me fait des chaussettes qui tiennent plutôt bien la cheville. Enfin sur le mollet. En tout cas ça glisse pas. C'est chaud. C'est plutôt agréable. Et c'est joli. C'est vraiment. Boum. Vous avez vu. Moi je sais faire ça. C'est. Voilà. Donc comme il y a pas mal de tricoteuses dans la famille. C'est un peu. Mais tu fais ça toi déjà. Mais tu tricotes pas depuis si longtemps ça. Moi je fais. Ça fait 50 ans que je tricote. Mais je sais pas faire. Vous allez me dire. Si ça se trouve elles ont jamais essayé. Et euh. Bah elles tricotent principalement en fil d'art et bergère de France. Donc de tout. Donc voilà. Y'a pas forcément euh. Je sais pas ce qu'il y a en fait dans les modèles fil d'art et bergère de France. J'en ai quelques-uns en liette. Et après. Bah voilà. J'y fais pas en France. Bah je prends internet plutôt que ça. Donc voilà. Donc voilà. J'ai une jolie collection de chaussettes. à mon actif. Et euh. A porté cet hiver. Donc y'en aura d'autres parce que. Parce que j'adore tricoter les chaussettes. En fait c'est plutôt sympa quand on. Petit projet vite fait bien fait et tout. Et voilà. Donc euh. Comme j'ai dit. Ma liste d'encours commence sérieusement à diminuer. J'ai plus que 3 pulls sur mes aiguilles. 3, 3, 3. Voilà. Donc voilà. Il y en a un pour moi. Il est juste à côté. Je vais vous le montrer. C'est. Ah 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 ah. Mon fil, mon aiguille. Au secours. Pour une fois je vous montre mes encourses. Une chose n'est pas coutume. Qu'est-ce que j'ai fait tomber des petits papiers. C'est rien. Donc voilà. Voilà. Oui donc il y a plein de rangs en été. Voilà. Il y a des torsades sur le côté, sous les manches et tout. Voilà. Alors le modèle c'est. J'ai tout à côté de moi aujourd'hui. Presque. Aujourd'hui. Le modèle c'est en fait celui-là. Voilà. Silicon Cabard. Voilà. C'est ce modèle-là. Euh. De. Bah du. 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 Studio Stitch. Diva. Studio. Vous les trouvez sur Ravelry et sur leur site en ligne. À l'unité ou. Euh. En bouquin. Le bouquin. J'avais fait une folie. Enfin une folie l'année dernière. Non. J'avais regardé. Il y a plusieurs patrons qui me plaisaient. J'avais surtout acheté pour. Euh. Il est où mon soeur ? Il est là. J'avais surtout acheté pour ce modèle-là en fait. Voilà. Qui me plaît beaucoup en manches longues. Et surtout en version. Ici une manche courte. Que je pense me faire en lin. Voilà. En lin avec des petites perles. Et peut-être celui-là pour l'hiver. Parce qu'il est vraiment super comme modèle. Et que je le trouve vraiment très chouette. Bref. Donc j'avais acheté le modèle Sahara sur Ravelry. Et puis à un moment. Pour je ne sais plus quoi. J'y retourne justement. J'y retourne sur leur boutique en ligne. Parce qu'ils ont en plus des patrons. Ils ont de la laine. Qui est plus ou moins intéressante. Ils ont du matériel. Et puis aussi ils ont des accessoires. Comme des bloqueurs. Des bols à laine et tout. Et de... Comment ça s'appelle ? Drops panel. Et des... Si vous connaissez. Lucette. C'est ces petits machins. Façon fourche. Voilà. C'est à peu près droit. Et vous avez la fourche par dessus. Façon Y. Droit. Pour faire des cordelettes. Donc si vous connaissez. Donc voilà. Donc je regardais comme ça. Et puis je tombe sur leur... J'aime bien aller voir le site de la partie promotion. Et je vois le bouquin. Qui au lieu de coûter 35 à 40 dollars. Côté 7 dollars. Donc euh... Tiens donc. Ou 1 dollar. Je ne sais plus. C'était vraiment en très grosse promotion. Il y a... Comme vous pouvez le voir. Il y a plusieurs modèles qui me plaît. Dedans. Et donc euh... Donc voilà. Donc euh... Ce que... Ce que j'ai fait. C'est que bah... Avec les frais de port. Et le prix du bouton. Ca me revenait beaucoup moins cher. Et euh... Beaucoup moins cher. Que d'acheter des patrons différemment. Alors que euh... Quelques mois avant. Ca valait pas le coup que j'achète le bouquin. Parce que euh... A un patron près. J'avais euh... Ca me coûtait moins cher. D'acheter des patrons séparément. Donc voilà. Donc c'est des pulls tout simples. Sans euh... Comme vous avez dit. Ils me laissent. Donc pas de couture. Et donc euh... Bah je verrai au fur et à mesure. Ce que je vais faire et tout. Mais pour le moment. Il y en a un qui avance bien. Et euh... Et euh... Les deux petits gilets. Ce sont les le même. Les deux mêmes. Pardon. Ce sont euh... Deux beaux gosses. Deux Mélina. Pour euh... Les enfants. Un qui est presque fini. Il me reste en fait euh... Les côtes en bas. Et la bordure euh... Bah tiens. Ca c'est le beau gosse adulte. Que j'avais fait l'année dernière. Ah ! J'ai des fils qui ont sorti. Qui ont pas résisté à la machine. Ah ! Moi je vais avoir des petites réparations à faire. Bon c'est pas grave. Euh... Donc voilà. Il me reste donc que l'encolure et les côtes en bas. Mais euh... Le problème c'est qu'en fait j'avais arrêté. Parce que euh... Arrivé en bas du gilet. Je l'ai passé sur mon fils. Et c'était déjà trop petit. Donc euh... Un peu déçu. J'avoue que je l'ai laissé en attendant. Puis bon. Ca a commencé à faire chaud. L'été arrivé. Donc tricoter une laine avec du cachemire ou de l'alpaga. Ca doit être deux alpagas de l'élène. Bon c'est plus chaud. C'était chaud sur les mains. Donc j'ai laissé un peu tomber. Je me suis fait un peu... J'ai laissé tomber. Voilà. Puis j'ai fait des chaussettes. J'en ai profité pour... Par l'été. Et euh... Et euh... Et voilà. Et donc euh... Je vais pouvoir le reprendre. Et en fait on a un peu... Un neveu qui est né là au printemps. Et donc il grandit vite aussi. Et donc euh... Bah finalement je vais lui finir. Et puis ce sera euh... Ce sera pour lui. Il le mettra quand il pourra le mettre. Et puis voilà. Et le deuxième euh... Je l'ai commencé un petit peu. Mais pas assez. Je veux dire j'ai pas euh... Je devrais pouvoir le faire assez large au niveau de... Du ventre. Pour que euh... Bah soit mon fils soit mon autre neveu de... Bah 3 ans et demi maintenant. 3 ans et demi puisse euh... Puisse euh... Puisse le mettre. L'un des deux. Ce serait bien. Sinon bah euh... Moi je le donnerai peut-être. Parce que j'arrive pas... Je sais pas ce que je peux tricoter l'autre avec cette laine. En fait. C'est une laine qui pluche et qui... Enfin qui pluche. Qui euh... C'est pas un joli fil droit bien rond. Donc euh... Je peux pas faire un pull avec des torsades. Je peux pas faire un pull avec de la jurée. Encore moins pour un garçon. Imaginez bien. Il y a des trous. Ça fait ce qu'il y est. Et donc euh... Voilà. Et euh... Bref. Donc voilà. Je vais finir ça. Et... Et... Et j'ai un petit crochet. Un petit dragon crochet qui est presque fini. Il reste la partie euh... La partie euh... La partie euh... Assemblage. Et puis faire euh... La crête du dragon. Et c'est fini. Donc j'ai beaucoup beaucoup moins d'encours depuis quelques mois. Et ça fait du bien de voir la fin de son bac à euh... Son bac à encours. Diminuer, diminuer, diminuer. Et de voir le bac à laine diminuer, diminuer, diminuer aussi. Tranquillement. Beaucoup moins tranquillement. Mais bon voilà. Et donc euh... Donc voilà. Et... 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 Ça doit être tout pour le moment. Parce que euh... Bah... Ça fait déjà plus envie que je parle. J'ai plus soif. Et puis bah... J'ai fini de vous présenter les tricots. Pour une fois je vous ai montré un en cours. Oh la la. Ça doit faire plusieurs mois que je ne l'ai pas fait. Donc j'essaye de vous montrer les petits trucs finis la prochaine fois. Bah la prochaine fois oui. Il y aura plein de choses finies. Parce que j'ai euh... Hop hop hop. Trois. Enfin deux châles et une étole à vous présenter. Et euh... Qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'ai peut-être un petit pull pour ma fillette. Quelque chose comme ça. Voilà. Ça doit être ça. Donc euh... Je sais pas quand. Je vais refaire ça au fur et à mesure. Et puis euh... Et puis voilà. Donc euh... Comme ça euh... Je suis à jour au niveau chaussettes. Peut-être qu'il y en aura une paire d'ici là. Mais bon... Il y a peu de chance parce que je veux vraiment faire mon pull et me débarrasser de certains tricots euh... Avant de me refaire plaisir à tricoter des jolies veines. Et donc euh... Donc voilà. Et bien sur ce euh... Très belle journée. Très belle semaine. Et... Merci de m'écouter. D'avoir écouté tout mon blabla chaussettes. Parce que deux fois trente minutes euh... Ça commence à faire long en chaussettes. Et puis... Ben... A très bientôt. Moi je vais sur mon filmur l'après-midi au parc avec les gros nuages clés malvêtes qui est dehors. Ouais euh... On chante pas. Euh... A très bientôt. Passez une bonne semaine. Et... Bon tricot. Bonne couture. Et... Profitez bien. Salut !